Bien, à bien côté, 51 ans après que j'ai commencé l'IA, je vois donc une réunion où je reconnais un certain nombre de personnes. Et quand même, le temps passe et les idées passent et elles ne sont plus les mêmes qu'avant. Mais il y en a certaines qui survivent. Et je pense qu'on pourra en parler bientôt. Bon, il se trouve là. Bon, il faut que je parle de moi et de ma thèse. Bon, mais je vais essayer d'être le plus rapide possible et de parler plutôt de Pitra, tel que je l'ai connu. Bon, j'ai fait comme Pitra, comme Pitra. Oui, on l'appelait Pitra à l'époque, comme Jacques. Maintenant, j'ai fait Polytechnique, ingénieur de l'armement comme lui. Et lui, il a commencé au LCA et c'est au LCA qui a fait sa thèse. Moi, j'ai, je dirais, le ministère de la Défense m'a détaché à la fac pour faire ma thèse. Et après, j'ai été au LCA. Donc, on a permuté avec une idée un peu de, je dirais, à la base du ministère de la Défense, qui est que on a laissé Jacques faire ses recherches. Et après, tout le reste du temps, lui laisser faire continuer. Pour moi, on a dit non, tu fais de la recherche, mais après, il faut que tu appliques. Et c'est ce que j'ai fait le reste de ma carrière, que ce soit à la DGA, d'ailleurs, et dans l'industrie, Thomson CSF et Matra, qui est devenu Airbus maintenant, où j'ai eu des postes divers de directeurs de business development, de stratégie et autres. Mais le début de ma carrière, c'était vraiment l'IA à partir donc de 68. Et après mai 68, avec un peu le bordel, excusez-moi, de ce qui s'est passé, je me suis retrouvé à l'Institut de programmation en juin, qui était toujours le bordel, avec des gens qui partaient dans tous les sens. On croyait que c'était un chef, c'était pas un chef, c'était bon, peu importe. Toujours est-il qu'effectivement, le 1er octobre, j'ai intégré la fac ici, c'était plus la rue du Maroc. Et j'ai intégré la fac chez deux professeurs, Jean-Claude Simon et Jacques Pitra. Reconnaissance des formes, intelligence artificielle. L'idée de base, c'est que je savais bien, dans mon inconscient, que l'intelligence était liée aux deux. Que, en fait, l'homme peut guère vivre sans voir et comprendre. Et il peut guère vivre non plus sans réfléchir et construire des raisonnements pour préparer ses actions. Donc si on voulait vraiment travailler l'intelligence, il fallait travailler les deux. Donc j'ai travaillé avec les deux. Et j'ai fait mon DEA de 68-69. Et à partir de 69 jusqu'à 72, j'étais donc assistant de Jean-Claude Simon et de Jacques Pitra. Et avec Jacques Pitra, j'avais un collègue, un copain qui s'appelait Jean-Louis Laurière. Et à tous les deux, on a sympathisé et on est resté amis pendant des années et sinon des décennies. Connaissant, entre les familles, se sont rencontrés, etc. C'était un sujet extraordinaire. Mais quand on était ensemble, on parlait de tout à fait autre chose que de l'intelligence artificielle. Rassurez-vous. Bon, j'ai assez parlé de moi. Je parlais de ma thèse très rapidement. Alors justement, la thèse, c'était... J'ai été très influencé non seulement par Jean-Claude Simon et Jacques Pitra, évidemment, mais aussi par Claude Picard, qui avait donc dans ses réflexions, il utilisait beaucoup les probabilités, évidemment, le théorème de Bayes, etc. Et je me suis dit, pour faire de la reconnaissance des formes, il faut forcément utiliser les probabilités. Parce que quand on voit une forme nouvelle, si on dit qu'il y a une forme nouvelle, c'est parce que ça sort de l'ordinaire, que ça sort de la statistique. Et à ce moment-là, ça oriente l'attention pour essayer de trouver quelles sont les relations qui existent entre les éléments des machins qu'on voit pour découvrir les formes en question. Donc on est obligé pour reconnaître, enfin découvrir et reconnaître les formes et les mémoriser dans sa mémoire. La probabilité, enfin, ou les statistiques, nous n'employons pas les grands mots, est absolument nécessaire. D'ailleurs, je remarque qu'il y a Claude Shannon, quand même dans le groupe des gens qui ont créé l'intelligence artificielle. Alors justement, c'était ma thèse. Je me suis dit, Claude Shannon a parlé de l'information, le théorème de l'information. Pour reconnaître des formes, il faut peut-être de l'information, il faut de l'information utile. Et ça a été la base de ma thèse. J'ai défini ce que c'était que l'information utile. L'information de Shannon, c'est Sigma de P, Log de P. Enfin, je ne vais pas faire un cours là-dessus. Je n'ai pas les transparents de toute façon. Et moi, j'ai simplement parlé de Sigma de P, Psi, de P de X, C, Y, Log de P de X, C, Y, comme étant les P log de quelque chose, avec des probabilités conditionnelles. Et c'est ça qui était homogène à une information utile pour reconnaître une forme donnée. Et grâce à ça, ça permettait, je dirais, d'avoir des fonctions d'évaluation pour construire des algorithmes de reconnaissance beaucoup plus dirigés. Et le résultat des cours, c'est que, en fait, ma thèse portait sur l'intelligence, sur l'information utile, mais sur, justement, l'apprentissage d'algorithmes de reconnaissance et la construction par des méthodes d'intelligence artificielle à la PITRA utilisant les fonctions d'évaluation à la probabiliste en utilisant les probabilités dont je parlais tout à l'heure. Et donc, c'était déjà un petit lien entre, justement, les écoles de Jacques et de Jean-Claude. Gérard Sabat, ici présent, a travaillé avec moi pas mal sur le sujet. Et j'ai, bon, là, j'adore parler du travail que tu as fait. À un moment donné, c'était à l'époque où on a sorti le bouquin Le hasard et la nécessité. Excellent, excellent bouquin. Et je me dis, mais c'est extraordinaire ce bouquin. Hasard et nécessité. Pour faire de l'apprentissage, on va faire hasard et nécessité. Et donc, je t'ai parlé d'un problème. Je me suis dit, tiens, tu sais ce que tu vas faire. Tu prends l'ordinateur. On va prendre deux types de formes. Des formes proches. Des formes plus loin. Sur une matrice de plein de zéro avec deux A qui montrait les segments, petits segments et grands segments. Et tu vas dire à l'ordinateur, voilà, je te donne 100 formes de l'un, 100 formes de l'autre. Tu vas me trouver avec ton apprentissage, l'algorithme qui permet de distinguer les deux formes de manière aléatoire. De manière aléatoire, hasard et nécessité. Nécessité étant l'information utile pour reconnaître les deux formes. Et il a trouvé très vite x2-y1² plus x2-x1² qui est ce qu'on démontre, je dirais, par le théorème de Pythagore. Et donc, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'on a fait faire, on a fait trouver par l'ordinateur quelque chose de manière intuitive. Alors que l'élève normal dans son école démontre la même formule par le théorème de Pythagore, par une logique. Donc, c'est le lien entre l'intuition et la, je dirais, la réflexion. Et le fait de faire faire de l'intuition par l'ordinateur, ça me plaisait beaucoup. Et ça me plaît pas mal. Et alors, ce qui fait que j'ai de retour à Jacques Pitra, c'était une des discussions que j'avais avec lui au pas longtemps, mais quelques fois, de dire, mais écoutez, vous voyez, il m'appelait Roche, je l'appelais monsieur, quand même. Et je lui disais, mais pourquoi vous mettez pas un peu de probabilité, quand même ? C'est ça. Vous parlez de concepts, mais l'existence même de ces concepts, c'est pas par une logique que vous les démontrez leur existence. C'est évident. Il y a quelque chose à la base. Et à postériori, la différence que je fais entre la reconnaissance des formes et l'intelligence artificielle au sens où on l'entendait à l'époque, maintenant ça s'appelle symbolique, c'est très bien, c'est un peu la différence qu'on a entre la physique et les maths. Les maths, c'est des outils. On travaille sur des entités qui sont complètement théoriques. Est-ce qu'elles existent ou pas ? Ça n'a aucune espèce d'importance. Et la physique, par contre, ce qu'on veut, c'est vraiment comprendre pourquoi, qu'est-ce que c'est, ce qui nous entoure, pourquoi c'est comme ça, etc. Et en fait, il y a toutes choses égales. Par ailleurs, il y a un peu la même chose. L'un est dans l'autre. Et réciproquement, la physique utilise les maths pour travailler. Et les maths, quelquefois, je pense au cours de Laurent Schwartz, qui, effectivement, avait fait tout un tas de théories. Et derrière les théories de Laurent Schwartz, il y avait quand même derrière une certaine physique, une certaine compréhension de l'extérieur. Donc l'un aide l'autre. Et c'est ce que je crois, ce que je découvre maintenant, après une carrière qui n'avait rien à voir avec l'IA. C'est ce qu'on fait actuellement en mettant ensemble l'intelligence artificielle symbolique et la reconnaissance d'effort. Je voudrais quand même parler un peu de Pitra, maintenant, au lieu de parler de moi et de mes idées, ou des idées que j'ai cru avoir. Là, il avait un blocage sur les probabilités, évidemment. Mais il n'y avait pas que lui. J'ai rencontré des Américains. Il y avait Minsky et Papert, que j'ai rencontré, et McCarthy. J'ai eu des discussions avec eux de la même manière dans les années 70. C'était la même chose, le même vocabulaire. Donc, peu importe. En tout cas, avec Jacques, je lui parlais des probabilités, quand même, il faudrait. Et alors, il était très ouvert, Jacques. Il était extraordinaire. Et ce n'était pas son truc, mais il acceptait totalement qu'on pense différemment et qu'on rajoute ça. Et le fait que j'ai fait ça, il trouvait ça très bien. Vous voyez, c'est quand même extraordinaire. Alors, ce qui est d'autant plus drôle, c'est que... Alors là, j'arrive à une anecdote que je trouve extraordinaire, qui vraiment situe parfaitement Jacques Pitra. Un jour, je vois Jacques Pitra, furieux. Il venait de... Ce n'était pas Kaya encore. C'était le prédécesseur de Kaya, j'imagine. Et il venait de mettre son paquet de cartes dans l'ordinateur de la fac. Un gros univac, je ne sais pas combien. 118, j'imagine. Et le truc ne marchait pas. Il savait que le programme marchait. Donc, il a été voir le directeur du centre de calcul en disant, écoutez, monsieur, votre ordinateur ne marche pas. Hurlement et ricanement, évidemment, du chef du directeur du centre de calcul. Alors, il était furieux. Et bien, Jacques, pendant une semaine, il a fait 4 runs. 4 runs en changeant un certain nombre de paramètres. Je ne sais pas exactement ce qu'il a fait, peu importe. En tout cas, il est revenu voir au bout d'une semaine le directeur du centre. Il lui a dit, voilà, j'ai pris comme hypothèse que, a priori, votre ordinateur a une probabilité 10-6 d'être en panne. Bon, donc, il n'est pas en panne, 10-6. Après mes 4 runs, j'ai utilisé les formules de Bayes. Et bien, il y a une probabilité maintenant 10-6 qu'il n'y ait pas d'erreur. Donc, il ne fonctionne pas. Alors, évidemment, le directeur du centre, là, il était un peu bluffé. Il avait un mathématicien devant lui. Donc, petite parenthèse, il avait utilisé les probabilités pour ça. Bon, je referme la parenthèse. Et donc, on a... Le directeur a fait venir une IVAC. Et effectivement, il y avait une carte à changer dans l'ordinateur. C'est quand même pas mal. Bon, alors, le... Bon, je crois que je vais... On a tellement dit de données de qualité sur Jacques que c'est absolument extraordinaire. Je n'y reviens pas. C'est vraiment... Je suis tout à fait d'accord avec le... J'ai une admiration pour lui de manière fabuleuse. Une petite anecdote quand même. Quand j'ai débarqué le 1er octobre 68, dans son cours, il avait des lunettes fêlées. Alors, je ne sais pas si vous l'avez connue. Il avait des lunettes fêlées. Eh bien, il a gardé ses lunettes fêlées pendant deux ans. C'est-à-dire que ça lui était complètement égal d'avoir des lunettes fêlées. Il y avait tellement d'autres choses de plus important que ça. C'est pour ça que quand vous me parlez de la machine à refaire les boutons, je me demande s'il le pensait réellement. Parce que je ne vois pas Jacques refaire ses boutons, refaire les boutons de son manteau. Alors, je terminais par un dernier point qui prouve qu'effectivement, il parle d'amorçage et de bootstrap dès le départ. C'est le mot kaya. Le mot kaya. Chercheur artificiel en intelligence artificielle. Eh bien, pour un ingénieur de l'armement qu'il est, ça a une autre signification, kaya. C'est l'abréviation de confédération amicale des ingénieurs de l'armement, kaya. Alors, je suis bonheur et j'en suis à peu près sûr qu'il y a de l'humour dans la manière dont il a nommé son programme. Et j'en suis à peu près persuadé. Et là, ça prouve effectivement qu'il y a du bootstrap. Ça veut dire que les ingénieurs de l'armement l'ont mis en avant pour créer justement un nouveau kaya et de créer justement l'IA qui convenait pour cette confédération. Voilà, je m'arrêterai là. J'en aurai tellement de choses d'autres à dire. Applaudissements Applaudissements Applaudissements